Dans notre cours, on va parler du microcontrôleur. Tout d'abord, il faut définir c'est quoi un microcontrôleur. Le microcontrôleur intègre en un seul circuit toutes les ressources propres à un environnement microinformatique minimum. Ça veut dire que le microcontrôleur est un mini ordinateur, soit à savoir il intègre dans un même circuit un microprocesseur de mémoire, soit vif ou bien mort, donc ce qu'on appelle RAM et ROM, et les interfaces pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur, contrairement à un microprocesseur qui lui nécessite des fonctionnalités extérieures. à savoir, les circuits qu'on a cités précédemment, les mémoires RAM et les mémoires montre et des interfaces pour pouvoir communiquer avec le milieu extérieur, bien le monde extérieur. Les microcontrôleurs qu'on va voir dans notre cours sont de type typique du fabricant microchips qui sont constitués autour d'une architecture appelée RISC. Reduced Instruction Set Computer, à savoir, sont des circuits à jeu d'instruction réduit. Il existe une autre, normalement, il existe circuit qui ont une autre architecture, ce qu'on appelle RISC, mais c'est hors de notre sujet. Les PIC voient, pourquoi on dit qu'ils sont à jeu d'instruction réduit, parce que leur nombre d'instructions est limité au maximum à 35 instructions. A savoir, il existe d'autres familles de microcontrôleurs, tels que le AVR Datemail, MSP430, du fameux constructeur américain Texas Instruments, et ARM, produit par de nombreux fabricants, tels que STMicro Electronics, Samsung, Toshiba, Analog Devices, etc. Maintenant, on va parler de l'aspect matériel des microcontrôleurs, à savoir, les microcontrôleurs qu'on va voir, le 16F84 ou bien 16F877, de même 866, appartient à la famille des PIC de microchips, comme on l'a cité précédemment. Le premier chiffre qui apparaît, le chiffre 16, signifie que ces microcontrôleurs font partie de la famille de la moyenne gamme, à savoir, ce qu'on appelle Middle Range, car les instructions sont codées sur 14 bits. La lettre F indique qu'il s'agit du mémoire programme de type FlashDank, à savoir, du mémoire qui est effaçable et reprogrammable électriquement. Les microcontrôleurs 16F84 et 16F877 sont des versions respectivement à 18 broches, et l'autre est 877 à 40 broches. Vous pouvez le voir, donc, il y a un seul circuit, un seul boîtier pour le 84 et plusieurs variétés de boîtiers pour le 877. Ensuite, on va parler de l'architecture. Donc, un microcontrôleur est un circuit, comme on l'a déjà dit, qui contient en interne, c'est-à-dire dans un seul et même boîtier, l'équivalent de la structure complète d'un microordinateur. Donc, la figure suivante nous montre qu'il contient un CPU, ce qu'on appelle l'unité centrale ou un microprocesseur, une mémoire morte pour stocker le programme dont on va exécuter, une mémoire morte pour stocker les données, mais des entrées sorties pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur et tout ça, ça, et tout ça sont reliés par des bus pour pouvoir échanger leurs informations, à savoir des bus d'adresse, de données et de contrôle, à savoir l'unité centrale, c'est cette énuité qui exécute le programme et pilote ainsi les autres éléments. La mémoire morte est une mémoire non volatile, à savoir qu'il ne perd pas ses informations lors d'une coupure de courant, il contient le programme que va exécuter l'unité centrale. La mémoire vif est une mémoire dans laquelle l'unité centrale peut lire et écrire à tout instant les informations et les données qu'on n'aura pas de les avoir tout le temps. Et les entrées sorties permettent à un microcontrôleur de communiquer avec l'environnement extérieur, à savoir les microcontrôleurs peuvent aussi avoir d'autres préférences supplémentaires, tels que des timers, à savoir les timers sont des compteurs programmables, des convertisseurs analogiques, numériques et des ports de communication, soit synchrones ou asynchrones. Maintenant, on va parler précisément du microcontrôleur Pixels F84, à savoir qu'on va tout d'abord parler de ces principaux caractéristiques. Normalement, elle est caractérisée par une horloge qui peut atteindre une fréquence maximale de 10 MHz. En ce qui concerne les mémoires, on a deux types de mémoires dont on a déjà parlé. La mémoire programme est une mémoire de type flash de 1 kg. Et on a deux types de mémoires, on a des mémoires de données de type RAM de 68 octets et on a des mémoires de données EEPROM de 64 octets. En ce qui concerne les périphériques, il contient un compteur programmable dont on a signé le nom de Chimer0. Il a deux ports, ou bien le nombre d'entrées sorties programmables, elle est de 13. Il a quatre sources d'interruption et en ce qui concerne les ports, il contient deux ports, le port A à 5 bits et le port B à 8 bits. La tension d'alimentation est comprise entre 2 à 6 volts. La description, généralement, on a deux broches réservées à l'alimentation VDD-VSS. On a deux entrées d'horloge, deux broches d'horloge, une broche pour la remise à zéro manuelle. On a les deux ports, on a le port A, il est constitué des bits de RA0 jusqu'à RA4. A savoir, on va parler du schéma de mise en œuvre du microcontrôleur. Quelle que soit l'application dont on va réaliser, le microcontrôleur a besoin nécessairement d'une alimentation, il doit être alimenté, il doit être piloté par un quartz pour fournir un signal d'horloge. Un condensateur pour le découplage et un bouton poussoir avec des résistances pour la mise en marche d'une ricette manuelle comme il est montré sur le schéma de VUN. Ensuite, on va parler de l'horloge. Donc, quel est le rôle de l'horloge ? L'horloge, normalement, il joue le rôle, normalement, de séquencer l'exécution des instructions. Donc, il pilote l'exécution des instructions. Donc, ces instructions, ils permettent de s'exécuter au fur et à mesure qu'on incrémente du registre PC. Donc, PC, ça signifie Programmable Register, Program Register. Donc, c'est un registre de programme. Après l'incrémentation, on passe par deux étapes. Donc, la première étape, c'est l'exécution. Ensuite, l'exécution de l'instruction qui a été pointée par le registre au cours du cycle précédent. Et le chargement de l'instruction dont l'adresse pointe. A savoir, on a un cycle machine et il est égal à un cycle, à quatre cycles d'horloge. Donc, on va parler maintenant de l'architecture interne du PIC. Donc, un PIC est constitué autour de plusieurs perles. On peut trouver, normalement, une mémoire Flash pour stocker le programme. On a des registres d'instructions, on a un compte programmable. Donc, la mémoire Program, c'est là où il est stocké le programme. Cette mémoire contient toutes les instructions que doit effectuer le microcontrôleur pour le PIC 16F. Chaque instruction est codée sur 14 bits et la taille de mémoire est de 1 kg fois 14 bits. Le compteur programme. C'est un registre qui pointe l'instruction à exécuter et permet au programmeur de se déplacer à volonté dans cette mémoire. Elle est mise sous tension de ce registre et mis à 0 et pointe donc la première case. Ensuite, on a l'unité arithmétique et logique. C'est le cœur du système appelé ALU. C'est cette partie qui effectue physiquement toutes les actions internes dictées par le contrôleur et le décodeur d'instructions. L'unité arithmétique et logique utilise les données en provenance d'un registre de travail appelé Work Registers, un registre W, qui est largement utilisé par les instructions du programme. La mémoire RAM. Pour fonctionner, un programme doit généralement pouvoir stocker temporairement des données dans une zone qui est spécialement prévue à cette fin. C'est la mise, c'est la RAM. De plus, la mémoire RAM contient deux autres zones appelées Banque 0 et Banque 1 réservées à la configuration du système. Ça, on va le détailler plus loin. La mémoire RAM sert généralement à mémoriser des paramètres à conserver, des constantes ou des codes de configuration, mais il possède un inconvénient. Le temps d'accès est relativement long. Il ne convient donc pas une utilisation qui demande la rapidité comme le calcul de la service. Le registre statut, ce registre, nous donne des indications sur le résultat d'une opération par unité arithmétique et logique. Exemple, si le résultat est nul, l'état d'initialisation du microcontrôleur. Il permet aussi de définir la zone d'accès en mémoire RAM, soit le Banque 0, soit le Banque 1, pour accéder au registre de configuration. On verra ça plus tard. Le bloc nommé Good Level Stake, ou bien la pile, il est utilisé pour gérer le retour des sous-programmes et des interruptions. Le bloc tm R0, elle sert au fonctionnement du compteur programmant, ce qu'on appelle le timer 0. Comme vous pouvez le savoir, on a la RAM du microcontrôleur et les divisés en deux parties. On a le Banque 0 et le Banque 1. C'est là où il contient le registre spécial, ou bien ce qu'on appelle le registre de configuration. qui commence de 0,0 jusqu'à 0,0p en hexadissimale pour le Banque 0, et de 8,0 en hexadissimale jusqu'à 8p, de même en hexadissimale pour le Banque 1. Et le reste sont des registres généraux de RAM. Donc, tout d'abord, on va parler du registre statut. Le registre statut, c'est un registre d'état, normalement, qui est, à savoir, puisque le bus de données du microcontrôleur, elle est sur 8 bits, donc tous les registres, ou bien les cases mémoires, sont sur 8 bits. À savoir, dans ce registre d'état, on a deux bits non utilisés, ce sont le bit 7 et le bit 6. Ensuite, le bit 5, ça permet de commuter entre les deux banques, soit le banque 0, soit 0 pour le banque 0, et 1 pour aller au banque 1. T0, 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 ça signifie le bit 4, ça signifie T0, bar, donc c'est un bit qui s'appelle timeout, donc il passe à 0 après un dépassement de watchdog. Donc, si on veut parler du watchdog, le watchdog, c'est un système, c'est un système qu'on déclenche dans un, dans le microcontrôleur, pour ne pas être planté dans une instruction. Donc, ce qu'on appelle un système de chien de garde, on déclenche le comptage pendant un temps déterminé. Si le watchdog arrive à fin de comptage, sans que rien ne se passe, il relance le système et il le remet à 0. Donc, PD, ça signifie Power Down, donc c'est cette instruction subite passe à 0, après l'instruction slip, donc mise en veille. Le bit 2, c'est Z, donc ce bit passe à 1 si un résultat d'une opération soit arithmétique ou bien logique est nulle. On a ensuite dc, ce système bit Digital Curie C, il passe à 1 si on a un retenu du 1er quartet vers le 2e quartet, à savoir, on a un octet, on peut le diviser sur 2 quartets. Les 4 premiers bits s'appellent 1 quartet et les 4 2e bits appellent 1 quartet. Donc, si on a un retenu des 4 premiers bits vers le 4 2e, on l'appelle, c'est un Digit Carry. D'accord, on a un retenu qui passe du premier bit vers le 2e quartet. Et le bit 0, c'est pour le retenu général, si on a le résultat d'une opération qui dépasse 8 bits, à savoir, donc, ce bit passe à 1. d'une opération qui s'appellent 1 quartet vers le 2e quartet vers le 2e quartet.